bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir que signifie quand une femme vous touche les cheveux parce que le langage corporel d'agent féminine est une thématique qui fait couler beaucoup d'encre les hommes essaient toujours de décoder leur communication envers mâles pour savoir si elle est amoureuse d'elle de pardon ou pas et notamment quand la femme se toucher cheveux alors jouer avec les cheveux est un geste qui éprouve et qui permet de montrer son désir sexuel ou pas quelles sont les vraies significations de ce mouvement dans cette vidéo on partage tout mais juste avant cela laisse-moi me présenter l'appel logique de lait j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes à trouver la confiance en eux dans leur relation personnelle je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires est-ce une habitude nerveuse une femme qui touche les cheveux peut tout simplement être nerveuse et stressé parce que il faut le savoir lorsque vous allez vous rendre dans un lieu avec cette créature que vous cherchez à séduire à courtiser elle va être aussi stressé que vous évidemment elle va pas vous le tire pas vous le montrer mais dans sa tête dans sa psychologie il ya l'importance parce qu'elle n'a pas dit non elle n'a pas dit oui mais elle vous a permis de vous revoir et donc il ya une pression une épée de damoclès sur ce qui peut se passer sur la manière où vous allez vous comporter sa manière dont elle va se comporter de manière elle va réagir ou pas et aussi à son niveau de confiance qu'elle va avoir donc les professionnels affirme que le stress est un état émotionnel qui se manifeste toujours à travers le langage corporel de l'être humain ainsi toucher les cheveux peut-être une des expressions qui exprime une certaine nervosité chez les jambes méminines surtout quand elles se sont obligées de quitter sa zone de confort et c'est exactement ce que vous allez devoir observer c'est quand vous allez parler avec elle la faire sortir sa zone de confort et la faire parler de sujets dont elle va être obligée de prendre position et de vous donner la possibilité d'accesser ou de revendiquer que c'est un peu bizarre qu'elle ait vécu telle ou telle situation par ailleurs on peut parler aussi est ce que c'est un geste de féminité l'amour en soi d'amour de soi manifeste toujours par l'acceptation du corps quand une fille se regarde dans le miroir sa beauté et les cheveux ils font partie lorsqu'elle se touche les cheveux elle s'agit simplement d'un geste simple un geste de féminité toucher ses cheveux est aussi un signe d'estime de soi quand une femme estime que ses cheveux font une partie intégrante sa beauté de son image a tendance à se les toucher assez régulièrement de manière habituelle pour essayer de garder on va dire une harmonie dans la forme de son visage dans la manière dont elle l'apprécie se voir et qui va lui permettre d'être en confiance pour à son tour vous donner la meilleure impression possible et donc chercher à se recoiffer et plus le rendez vous avance et plus elle va chercher à réoptimiser pour reprendre confiance en elle par ses gestes d'autocontact et donc de savoir qu'en plaçant en faisant tel geste elle va remettre ses cheveux dans telle façon parce qu'elle sait regarder dans le miroir des milliers de fois et qu'elle sait que ça va lui redonner un aplomb et se reconnecter à sa bogossitude si ça se dit je sais pas aussi c'est dans la relation avec les hommes c'est ce qui nous intéresse aussi c'est que sans doute pour montrer son intérêt et son attraction surtout lorsqu'elle est en face de quelqu'un qui lui plaît c'est un signe qui fait partie du langage de la séduction pour séduire un homme la fille essaye de projeter la meilleure version d'elle on en parlait juste à un instant c'est quelque chose qui est vraiment important pour elle d'avoir une meilleure confiance en elle et plus à la sentir qu'elle est intéressée plus va devoir rester la meilleure version d'elle même devant vous c'est pourquoi elle va accorder une attention très particulière à son image et quand elle joue avec ses cheveux alors qu'elle est avec vous c'est que son corps reflète son désir d'aimer et de capturer l'intérêt de l'autre parce qu'elle veut encore une fois pour montrer qu'elle est dans son meilleur jour et donc c'est un geste non verbal et il faut noter quand même que les gestes du langage corporel sont très complexes parfois toucher les cheveux ne veut absolument rien dire c'est un geste normal qui peut simplement faire partie du quotidien d'une fille donc vous allez devoir aussi et bien apprendre à les observer dans les bons contextes dans les bons moments et surtout en fonction de ce qui est dit en fonction de la conversation et du niveau de profondeur la conversation et de l'intensité dans lesquelles vous êtes parce que sinon ça n'a absolument aucun intérêt de l'observer ce n'est pas encore la fin de cette vidéo si tu l'as aimé tu aimeras très probablement les autres vidéos de la chaîne donc abonne toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et découvrir les vidéos les plus populaires enfin je t'invite à découvrir sous la flèche bleue la vidéo qui s'affiche ou sous la flèche rouge à t'abonner à la chaîne youtube enfin je t'invite à découvrir mon cadeau dans la description les 7 secrets séduction réussi le lien est juste en dessous